salut à toi proactif rêveur dans cette vidéo j'aimerais te parler du principe d'être débutant est-ce que tu oses être un débutant est-ce que tu oses commencer à zéro ou même recommencer à zéro donc si tu me connais pas je m'appelle tahamouline et mon but à travers cette chaîne youtube c'est de partager mon expérience et mon histoire afin de t'aider à faire brûler ta flamme intérieure et à matérialiser dans ta mission de vie au quotidien donc n'hésite pas à me suivre et à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos si tu as envie d'aller plus loin avec moi et qu'on partage cette aventure ensemble cher proactif rêveur donc ce dont j'ai envie de te parler là aujourd'hui c'est le principe d'oser se mettre dans la peau d'un débutant parce que on a tous été débutant à quelque chose et on sera tous toujours débutant à quelque chose d'autre on a tous une âme de débutant une âme d'enfant qui veut apprendre nous sauf que avec le temps avec l'expérience avec les reconnaissances avec les titres notre ego peut oublier qu'il est également un élève qui est également quelqu'un qui peut apprendre et qui peut apprendre des autres qui peut apprendre des livres qui peut apprendre chaque expérience de la vie et de temps en temps ça peut être intéressant de se remettre dans la peau d'un débutant d'aller explorer de nouveaux apprentissages d'aller apprendre quelque chose d'autre de tester une nouvelle activité d'aller rencontrer des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience dans un domaine dans lequel tu connais presque rien ça te permettrait de devenir plus humble ça me permet d'être plus humble de fait de penser de cette manière de me dire ok malgré tous les savoirs que je suis en train d'acumuler toutes les expériences que je suis en train de dire vive je resterai toujours un débutant de quelque manière que ce soit que ce soit dans un autre domaine même dans ton propre domaine des fois dans ton propre domaine il ya tellement tellement chose à savoir qu'on n'a pas le temps en une vie de tout expérimenter et de devenir expert à tout donc on vit dans une société d'expertise qui qui met en valeur le fait de avoir une expertise et apporter de la valeur aux autres à travers ces expertises mais ça ne t'empêche pas d'être curieux moi je suis quelqu'un très curieux dans ma vie j'adore apprendre j'adore apprendre de nouvelles sources j'adore parler à prendre avec de nouvelles personnes qui n'ont pas les mêmes styles de vie que moi qui n'ont pas le même la même classe sociale comme moi qui n'ont pas les mêmes habitudes que moi qui n'ont pas la même expérience que moi qui n'ont pas le même background que moi parce que ça me permet de diversifier mon expérience c'est pour ça que j'adore aller dans des événements je rencontre des personnes venant de différents pays j'ai la chance de vivre à genève dans une ville internationale et ça me donne cette opportunité cette occasion de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons parce que chacun aura quelque chose à t'apprendre tu peux être un débutant par rapport à une nouvelle culture quand tu voyages dans un nouveau pays tu as beau avoir beaucoup d'expertise et de connaissances dans ton propre pays mais quand tu vas dans un nouveau pays en principe tu te remets dans la peau d'un débutant parce que tu ne connais pas tous les la culture ou bien tu ne l'a pas expérimenté le côté culturel la défense culturelle de ce pays la manière dont les gens discutent la manière dont les gens travaillent network dans ce nouveau pays dans cette nouvelle ville donc au final par exemple le fait de changer d'endroit le fait de changer de géographie peut être une option pour te remettre dans la peau d'un débutant si pour l'instant tu sens que tu as déjà beaucoup d'expérience 10 ans 20 ans et que tu as besoin de renouveau tu as envie de tu as envie de te remettre dans l'aventure et de te remettre dans la peau d'un débutant qui apprend pourquoi pas tu peux voyager et aller dans un nouvel endroit mais ne crois pas que c'est le seul moyen qui existe cher proactive forever non tu peux le faire depuis chez toi il suffit de lire un nouveau livre il suffit d'ouvrir ton esprit il suffit de demander qu'est ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui qu'est ce que j'ai envie d'apprendre aujourd'hui tu vois ce qui est bien en étant ton propre élève c'est que c'est pas comme à l'école on te donne pas les leçons que tu dois apprendre dans l'ordre tu peux choisir les leçons que tu as envie d'apprendre et c'est ça la clé qui me motive personnellement c'est le fait de ressentir cette liberté ce choix de me dire que j'apprends selon mon intuition selon ce que j'ai besoin maintenant et le fait d'écouter ce dont j'ai besoin maintenant et de commencer à apprendre à explorer ce savoir que je ressens que j'ai envie d'apprendre peut être dans le business ça peut être dans les relations peu importe ça peut être de la cuisine eh ben ce sera quelque chose qui va être en cohérence avec le moment présent avec ce que tu veux un axe un instant x et est ce que tu apprendras un instant y donc n'hésite pas à te recentrer sur toi même pour te demander qu'est ce que j'ai envie d'apprendre maintenant de quoi je sens que j'ai besoin là qu'est ce qui pourrait m'aider qu'est ce qui pourrait m'apporter quelque chose ou de quoi je suis curieux en ce moment de quelles sont les questions que je me pose en ce moment quelles sont les questions que j'arrête pas de me poser en ce moment tu vois tant que tu te poses des questions tu n'auras jamais fini d'apprendre et si tu es honnête avec toi même tu te racontes que tu te poseras toujours des questions tu auras toujours des questions où tu n'auras pas de réponse tu auras toujours des questions non résolues tu auras toujours des questions existentielles ou bien des questions plus pratiques où tu n'auras pas les réponses parce que nous vivons pas dans une dimension où tout est blanc ou noir où il n'y a que des réponses justes parfois chacun a sa propre réponse parfois chacun trouvera ses propres réponses donc la connaissance l'expérience est une quête sans fin n'hésite pas à te mettre dans la peau d'un débutant en lisant des livres d'experts même si toi tu as beaucoup d'expertise tu peux toujours apprendre même d'un débutant parce qu'il aura d'autres expertises que toi tu n'as pas d'autres intuitions d'autres choses tu vois il n'y a pas que le savoir il y a également un côté intuitif il ya des gens qui auront d'autres intuitions d'autres idées que toi tu n'aurais même pas eu donc c'est ça le plaisir de partager d'apprendre en tôturant des gens en tôturant de livres en regardant des documentaires en vivant l'air d'internet c'est une chance unique qu'on a aujourd'hui avec tout ce savoir disponible on pourra toujours se mettre dans la peau d'un débutant à chaque moment de notre vie peu importe notre nombre d'années d'expérience peu importe notre bagage on pourra toujours découvrir de nouvelles valises et de nouveaux pays donc n'hésite pas à la rencontre des gens à la rencontre des livres à la rencontre de toi même également et à te centrer sur toi même en te demandant qu'est ce que j'ai envie d'apprendre en ce moment donc voilà proactif river c'était la vidéo du jour j'avais envie de te partager cette idée qui m'est venue le fait de se mettre volontairement dans la peau d'un débutant ça peut être à travers un travail ça peut être à travers quelque chose ça peut être tu vois ça me rappelle il ya une émission à la télé où en fait les entrepreneurs se déguisent en employés c'est pas trop patron incognito voilà je me souviens j'avais vu ça il ya assez longtemps en fait c'est des patrons c'est des chefs d'entreprise et ils se déguisent en tant qu'employés en tant que caissier en tant que salarié vraiment ils vont dans le terrain ils vont mettre leurs mains à la patte pour faire le travail physique dans le terrain et j'ai trouvé ça magnifique parce que ça demande une certaine humilité le fait de mettre de côté son statut de patron son image de patron et de se mettre dans le terrain pour voir vraiment comment les débutants ou même les expérimenter dans leur entreprise travail donc ça c'est un exemple que je trouve qui est très inspirant de comment toi tu peux parfois redescendre des échelons et oser expérimenter des choses que tu perçois plus basse des choses que tu perçois peut-être que tu n'as plus besoin d'apprendre peut-être que tu dis oui mais bon je suis déjà passé par là j'ai plus rien à apprendre de ça juste j'ai déjà fait dix ans mais qui sait qui sait ce que tu peux apprendre le savoir est un pouvoir infini donc ne te limite pas en te disant que tout est ok tout est fini parce que rien n'est fini parce que tout est infini ok donc si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker à t'abonner à sonner la petite cloche parce que en ce moment je fais une vidéo par jour à paris hier où je n'ai pas fait et donc voilà je me ferai un grand plaisir de partager mon expérience pour faire t'aider à faire brûler ta flamme intérieure n'hésite pas à liker à la partager pour aider un maximum de personnes et m'aider également à faire connaître ma chaîne youtube parce que je suis sûr que beaucoup de personnes pourraient bénéficier de mon expérience et de mon partage n'hésite pas à me contacter par email également je suis coach de vie certifié et j'offre en ce moment des séances de coaching donc il suffit de m'envoyer un email et on pourra s'organiser ça selon mon emploi du temps et selon l'ordre d'arrivée des emails donc tout est dans la description de la vidéo je te remercie chère proactive faveur n'oublie pas de faire brûler ta flamme intérieure et de continuer à apprendre jour après jour et de te mettre dans la peau d'un débutant donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout et surtout et surtout reste passionné